... D'abord, je voudrais vous dire que c'est avec beaucoup d'émoi et de consternation que j'ai appris le décès de l'assassinat d'un soldat de la paix du contingent marocain. Et ce soldat de la paix qui est venu nous aider à rétablir la paix en République centrafricaine. Je voudrais exprimer la condamnation de ces actes de violence qui continuent et surtout pour en direction des soldats de la paix, des contingents des Nations Unies qui sont venus nous aider dans ce moment difficile que traverse notre pays à rétablir la paix, la sécurité pour nos populations. Nous ne comprenons pas ces actes de violence, pourtant nous appelons tous les protagonistes, tous les groupes armés à cesser la violence, à revenir sur la table où beaucoup, d'ailleurs tout récemment, il y a eu l'accord de Saint-Edidio où il était question d'arrêt des hostilités. Aujourd'hui, sur Bangasou, nous sommes en train de travailler. D'ailleurs, je venais de demander le soutien de la MINUSCA pour nous appuyer. Aucune mission de la paix aille ces jours-ci à Bangasou pour rencontrer toute la communauté, toutes les couches sociales de Bangasou pour que cessent ces violences. On ne peut pas continuellement rester dans ce schéma. La violence ne règle rien. Ce que je peux vous dire sur Bangasou, c'est tout simplement notre consternation par rapport à l'assassinat de ce soldat et au nom du peuple centrafricain, du gouvernement et de moi-même, nous adressons nos condoléances à la famille du disparu, à la famille des Nations Unies, et à toute la communauté internationale qui s'active pour aider le peuple centrafricain à sortir de cette situation difficile.